Cette photo-là et cette photo-là, c'est moi qui l'ai faite. Moi, c'est Alexi Pablo, 23 ans, photographe et vidéaste. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire à 5 étapes la meilleure photo sur Insta. La première étape pour faire une bonne photo, les gars, c'est le lieu pour moi. C'est tellement important que sur mon téléphone, j'ai 100, 150 lieux qui sont marqués et tout, avec les contacts. C'est quand j'ai un truc en tête, je vais au fond de mes idées. Je vais voir la gardienne, je vais sur Instagram, j'avoue des messages, même j'appelle au téléphone. Je fais tout ce qui est possible pour vraiment avoir ce que je veux. Pour moi, une étape qui est importante aussi, c'est tout ce qui est vestimentaire. Je parle avec la personne, je demande ce qu'il a prévu ou quoi. S'il a plusieurs options, comme ça, on voit c'est quoi la meilleure. Ou alors, il y a 2-3 magasins à qui je travaille souvent. Je suis tout le temps dans son image. Même Inox, j'ai pris une veste là-bas. D'ailleurs, cette veste, tout le monde m'a demandé, mais comme c'est du vintage, c'est que des pièces uniques. Pour la retrouver, ça va être compliqué. Je ne me mise plus sur l'oversize aussi. Par rapport aux couleurs, ça dépend du lieu. Mais des fois, j'aime bien vraiment contraster par rapport aux lieux. En ce moment, j'aime beaucoup le vert. Ça se voit sur mes cheveux un peu, je crois. Mais le vert ou même le rouge aussi, c'est des couleurs assez fortes et ça marche souvent aussi en photo. Du coup, maintenant, l'étape suivante, c'est la lumière, les gars. Surtout, tout le temps que je regardais sur YouTube, ils disaient « shooté au flash ». Et moi, je trouvais ça pas ouf, le rendu et tout. Mais maintenant, depuis un an, je foute beaucoup au flash. Flash Cobra qu'on met sur l'appareil, directement sur l'appareil. En fait, le flash, c'est tellement puissant que ça absorbe plus de l'autre lumière. Sur la photo, on ne verra que notre propre flash, en gros. Après, la lumière naturelle, ça fait le taf. Du coup, il faut vraiment faire attention aussi par rapport au soleil. Des grosses ombres au niveau des yeux. Mieux, c'est soit quand il fait nuageux ou alors vers le soir, une heure avant le coup du soleil, c'est vraiment le top, en vrai. Maintenant, l'étape de la retouche, c'est vraiment là que le photographe a vraiment donné sa patte artistique à sa photo finale. Moi, pendant longtemps, j'étais sur un trou touché assez classique. C'est assez saturé, pas mal de contraste et tout, mais ça fait un an, voire deux, que j'ai vraiment parié sur le vintage, en gros. J'ai regardé pas mal de photographes, comment ils travaillaient. En gros, ils shootaient au numérique ou au digital et puis, en fait, ils retouchaient un peu en vintage. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Genre, maintenant, on reconnaît mes photos grâce à ça. Les gens, ils voient y passer une photo, même s'il n'y a pas mon nom qui est marqué dessus, du coup, et bien, ils savent qu'elle vient de moi parce qu'ils ont reconnu un peu ce style et tout en particulier. D'ailleurs, chaque photo, j'essaie de raconter un peu une histoire. Du coup, on fait quelque chose qui correspond au personnage, comme avec Michou, Elsa ou Inox, la sirène. J'ai fait quelque chose qui reste dans leur cadre et dans leur délire, quoi. Sinon, des fois aussi, comme avec Sanjigo, on crée des histoires. On va dans un resto, on recrée un peu une ambiance, on est 90. Là, en France, le shooting, il dure un peu plus longtemps, peut-être une ou deux heures. On essaie de créer une histoire en photo à travers les slides d'Instagram.